Sous-titrage Société Radio-Canada On a fait pas mal de compétitions internationales et aussi des compétitions ici. Ça a été créé d'abord en 2008 et puis ensuite le groupe qu'on a actuellement c'est à partir de 2011 où on a les membres actuels. On a été invité par l'organisateur, on a bien soutenu sa démarche de créer ce petit festival pour promouvoir les jeunes artistes. En fait ça dépend des danseurs, il y a des groupes qui aiment bien développer un style en profondeur et il y a d'autres groupes qui préfèrent un peu être polyvalents. Nous on a plutôt préféré être polyvalents que de choisir un style. La plus grosse compétition qu'on a fait à l'étranger c'est Soulplex. En fait c'est une compétition où les groupes doivent être invités et c'est dans le but de... Normalement il y a un Money Prize et puis c'est vraiment le but c'est de rencontrer des groupes qu'on n'aurait pas l'occasion de rencontrer dans notre propre pays. Je sens que la danse c'est un peu plus underground que les autres types de moments hip-hop qui fait que c'est pas aussi médiatisé par exemple. Donc on n'entendra pas dans le journal parler forcément d'un danseur qui est exceptionnel mais il s'est avéré que dans les battles qu'il y a, il y a des Suisses qui sont bien représentés. Au Juste Debout on a eu des Suisses donc on est obligé de dire qu'il y a aussi un bon niveau de danse en Suisse quoi. Un autre projet d'ailleurs c'est de créer une compétition comme on en voit beaucoup à l'étranger avec un chorégraphique parce que les concours qu'il y a ici c'est beaucoup plus supporté sur le freestyle. Mais je pense que c'est quelque chose qui manque et puis qu'on pourra amener et puis on le ferait si on l'organise. Alors on a une chaîne YouTube qui est Eclipse Dance et puis on a une chaîne, enfin une page sur Facebook aussi, Eclipse Dance Group. Mais disons que si vous voulez voir ce qu'on fait ce sera, enfin aller directement sur la page Facebook c'est là où on met les actualités et puis on a un site qu'on est en train de créer mais il n'est pas encore accessible. On va plutôt danser, enfin faire des shows, pas de compétition. On a eu ce show là, on danse le 15 pour soutenir un groupe qui part à Las Vegas et puis le 21 à la fin de la musique et puis ensuite on se laisse quand même un peu de vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada